Salutations ladies and gentlemen, on se retrouve pour un épisode pas jour, il y a Locor avec moi en ligne mais pas en vocale. Je vais en continuer mes petites aventures chill parce qu'on va être un peu en progrès pickpocket je crois aujourd'hui, mais le Holch addict m'ont suggéré, certains en tout cas, m'ont suggéré quelques idées pour faire des progrès, puis j'ai vu que quelqu'un a dû venir jouer, je soupçonne vu ce qui est arrivé sur mon île, un petit Chimaé comme d'habitude, parce que j'ai remarqué, bah oui maintenant il fait nuit et il pleut, mais il y a une abeille dans cette ruche, donc quelqu'un m'a ramené une abeille tout simplement. Bon, je soupçonne Chimaé. On va attendre qu'il fasse jour pour venir lui mettre une laisse parce que c'est un progrès de lui mettre une laisse. En attendant, eh bien on va aller chez Chimaé justement, parce qu'il m'y a invité. Donc je ne le fais pas en catimini, je suis encore allé dans le corps d'un sniffeur, c'est toujours très... Bon, alors là il y a déjà un noyer qui m'attend. Ah, il m'embête ces noyers. Comment je vais l'éviter là ? D'ailleurs je vais aller de l'autre côté, il y en aura un autre. Là il n'y en a pas, il n'y en a pas. Allez, hop, on part. You, polou polou polou. Ah oui, il y a Elf qui n'est pas passé depuis un petit moment, mais bon, il a eu une heureuse nouvelle chez lui, donc je comprends. Il a d'autres chats à fouetter. Et puis peut-être d'autres projets aussi, il a le droit, tout à fait. Aïe, 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 il m'a suivi. Il m'a suivi le trident. Je viens de me prendre un trident dans les fesses, j'en suis sûr. Donc on va se dépêcher d'aller par là, polou polou, et de descendre. Voilà. Alors on va chez Chimaé, parce que Chimaé m'a dit de fouiller dans ses coffres. Et c'est vrai qu'à ce stade des progrès, c'est bien d'avoir un peu d'entraide. Parce que ça devient compliqué, certains progrès. Hop ! Et il m'a dit qu'il avait déjà capturé... Tiens, c'est quoi ça ? Oh bah c'est tout son stuff, on dirait. Dis-donc, dis-donc, Chimaé ! Il faut renommer ton pinceau, comme Chira ! Hop ! Déjà, il a renommé son armure, ça c'est bien. C'est très bien. Tiens, d'ailleurs, il faut que je me refasse une longue vue, et il faut que j'aille retourner, chercher une corde, j'en ai plus, du coup. Alors ici, ben non, ça ne m'intéresse pas dans les médias. Là, non plus. Non plus. Non plus. Non plus, non plus. Hop ! C'est bien rangé que chez moi, hein ! Hop ! Tiens, d'ailleurs, oui, j'ai toutes les espèces d'arbres à faire aussi, il faut que j'aille les chercher. Ben tiens, il a des cornes d'avance. Euh... Tiens, celui-là, je ne l'ai pas fait. Voilà, un petit progrès facile. Voilà, ça m'évitera de miner les 64 blocs d'émeraudes, enfin, de les commercer. Merci, Shimae. Ça aurait été juste, de toute façon, du... Bah, du farm. Donc, sans grand intérêt. Donc, c'est pas ça qui m'a dit de venir chercher. Ah, mais j'ai... Ah oui, ça fait quand même un petit... Un petit progrès, en fait. Euh... Tout, 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 tout. Bon, ça, je l'avais déjà fait. Euh... Ah, 64 tableaux, je ne l'ai pas fait. Hop ! Voilà, au passage... Parce que le farm intensive, c'est gentil, mais, hein... Ça, j'ai déjà dû le faire, mais on les prend quand même. Euh... Non, ben, je ne trouve pas ce qu'il m'a dit, pour l'instant. Non plus. Oh, ben, dis donc, c'est que monsieur a une collection de flèches bien intéressantes. En plus, 64 à chaque fois. Et, écoute, merci Shimae. Voilà. Ça me fera toujours gagner du temps sur les... Le progrès de farmer tous les items en un stack à chaque fois. Ça, je pense qu'on va tous essayer de l'avoir en s'entraînant. Parce que sinon, c'est vraiment très long. Après, on ne fera pas pour tout, parce qu'il faut qu'il y ait un peu de challenge entre nous, quand même. Bon, bref, c'est toujours pas ça que je cherche. Non, c'est pas là. Euh... Il est bien équipé, le sieur Shimae, quand même. C'est pas là non plus. C'est pas là non plus. Piu-piu. Piu-piu-piu-piu. Hop. Ça, je l'avais déjà fait, je pense. Tiens, je ne l'ai peut-être pas fait, celui-là. Hop. Bon. Eh bien, je ne trouve pas. Shimae, tu m'as dit d'aller chez toi, mais... Mais où ? Où chez toi, en fait ? Hop. Il a une quantité de matos. Il a tellement perdu son stuff que maintenant, il en a plein d'avance. Ok. Alors, si ce n'est pas là, c'est que ça doit être dehors. Est-ce qu'il fait toujours pas beau ? Et nuit. C'est pas beau, j'entends la pluie. Donc ça, c'est sûr. Nuit. Euh, ouais, aussi. Alors, on va quand même risquer. Normalement, c'est éclairé de partout, ici. Allez, on mange un petit coup de steak, quand même. Non, pas de steak. On boit un petit coup de miel. Ah, là-bas, il y a une abeille. Donc, c'est un peu ça que je cherche. Il m'a dit de venir chercher une ruche, ici. Mais où ? Ah, bah, celle-là, elle est déjà une leste, tiens. Je ne vais pas l'enlever, parce que si elle se barre... Ah ! Là, il y a une ruche. Il y avait une ruche. Arbre à miel. Voilà, c'est ça. Il m'a parlé de son arbre à miel. C'était ici, en fait. C'était pas chez lui. Tu vas y aller voir. Ah, bah, voilà. Là, il y a deux tags. Deux tags. Ouais, on ne voit pas. Bon, on va en prendre une au pif. Du coup, on ne sait pas. Est-ce que j'ai fait ça ? Je ne sais plus. Mais j'en profite pour le faire. Il y a déjà plein de... Bon, j'espère que j'ai pris une ruche où il y a des abeilles. C'est marrant, parce que normalement, je vais la remettre. Parce que je trouvais qu'il y avait un progrès sur le fait de là. Il devait y avoir des abeilles dedans. Alors, toucher de soi. Voilà. Ah, voilà. Le progrès, c'était de la ramasser. Pour déménager. Il fallait l'enlever et la remettre. Vu qu'il m'a ramené des abeilles là-bas, je n'ai peut-être pas besoin de lui piquer sa ruche, pour le coup. Pour le coup, pour le coup. On l'emmène quand même, on va voir. Et puis, on lui ramènera si jamais elle ne sert à rien. Parce que je ne crois pas que je puisse... Ouais, j'ai peur que l'abeille, si je l'enlève, elle va se barrer. Elle va se barrer. Alors, ce qui est dommage, c'est que par contre, j'en ai qu'une. Ouais, il va falloir réfléchir à la question. Hop. Eh bien, dis donc, il y en a un qui n'arrive plus les progrès. Ok, on a des petites fusées. Eh bien, on évite les Endermans, les Tridents, en passant par le dessus. Et voilà. Ah, il n'a pas fait expel au corps. Mince, c'est plus ennuyeux. Pardon. Ah, la vache. Et on va remettre une ruche par là. Voilà. On a déménagé. Comment ils ont dit ? Des miel nagés. Des miel nagés. Ah, bah, contenant trois... Ah oui, donc si, elle a bien trois abeilles dedans avec toucher de soie. Ok. Donc, je vais pouvoir les reproduire, là. Alors, ce qu'on va faire, c'est... On va peut-être rajouter quelques petites fleurs, ici. On va rajouter quelques petites fleurs. Ouh, ça pique. Je suis tombé. Allez, on va se prendre un peu de ça. C'est peut-être un peu ambitieux. Hop, on va se faire un petit peu de poudre d'os. Quick. Et puis, on va se faire quelques fleurs. Déjà, on va en récupérer un petit peu là. Hop. Une aussi. Un petit peu là. Quick. Je n'ai pas mis de rose, tiens. Je n'ai pas de rose. Pétard. Là, lui, c'est étonnant, ça, quand même. Tiens. Salut, Letty. Hop. On va se mettre un petit rosier. Quelque part. C'est désespérément d'attraper ce que les... Comment ça s'appelle ? Les renifleurs... Renifle. Mais c'est compliqué. Alors, on va mettre le rosier par là. Et puis, on va essayer... Et je vais en faire un peu de plus. Hop. Et on va essayer de faire des fleurs. Bing. Pas de l'air. Des fleurs. C'est bien. Ça, ça va pousser direct. On peut se permettre d'enlever. Voilà, j'ai vu l'autre fleur qui vient d'apparaître. Un petit point fleuri, comme ça. Et voilà, vous avez le bonjour de Letty. Oh, le miel qui coule, là. Eh, c'est qu'il y a pas mal de petites fleurs, donc, quoi. Eh ben, voilà. Elles sont contentes, les petites pépettes. Eh ben, écoutez. Ça tombe bien que vous soyez sortis. Parce que, regardez. Hop. Voilà. Je mets une petite laisse à une abeille. Et je reclique dessus. Je récupère ma laisse. Voilà. Et avec les fleurs que j'ai. Hop. Je vais en nourrir deux. Pour faire un petit bébé. Voilà. Et puis, celle-là, on va la planter. On va la planter. Voilà. Hop. Et puis, on va planter celle-là aussi, qui a un peu de variété fleurie dans le coin. Hop. Voilà. Et puis, voilà. De là. Ah, c'est un décap, ça. On va faire une petite zone un petit peu forêt fleurie, donc, quoi. Hop. Ah, une ici, une ici. Et puis, il va une petite part, là. Voilà. Nickel. Ce feu de camp, en fait, qui ne sert à rien, là où il est. On va le rendre utile. Et surtout, on essaie de le rendre pas trop dangereux. Ah, sans monter dedans. Ce serait mieux. Alors, on va l'enlever tout de suite, avant que les abeilles aillent dedans. Parce que ça, je les connais, les cocottes. Les premières à y aller. Voilà. Donc, on va utiliser la ruche normale. Voilà. C'est celle-là. On va mettre le feu de camp en bas. Et on va le protéger avec des trappes. Pour pas qu'elles fassent de bêtises, les filles. Hop. Voilà. Là, on va mettre des trappes. Parce que sinon, ils ont tendance à aller se mettre dedans, bêtement. Donc, c'est vraiment ballot. Et hop. Nous, on va le calfeutrer, ce petit... Voilà. Ce petit feu de camp. Ce qui n'empêchera pas la fumée d'aller dans le pot de miel. Enfin, la ruche. Et comme ça, moi, je peux, en toute sécurité, récolter le miel dans la ruche. Et celle-ci, il faudrait que je fasse pareil pour récolter la cire. Maintenant que j'ai des abeilles. Elles sont... Hop. Voilà. Impeccable. Parce que ce qu'il faut, c'est qu'elles se reproduisent un petit peu. Là, que j'en ai un peu plus. Qu'on soit bien tranquille sur les abeilles. Parce que ça... Ça disparaît vite, les abeilles. Malheureusement. Elles sont assez fragiles. Alors, on va se faire un autre feu de camp. On va se faire un autre feu de camp. Je réfléchis en même temps. Donc. Un, deux, trois. Oh là là. J'ai encore récupéré plein d'œufs. Hop. Pouf. Alors, j'ai une façon de me débarrasser des œufs. Je ne vous raconte pas. Pique, pouf. Et normalement, là, je peux me faire un petit feu de camp. Impeccable. Il me reste deux trappes. Ça doit suffire pour faire un truc sympa comme l'autre. Alors, il y a aussi le progrès de se faire piquer mortellement par les abeilles. Mais ça tue l'abeille. Donc, je n'ai pas trop envie de le faire. À une époque, mon papa était apiculteur. J'ai un petit peu de mal avec l'idée de faire du mal aux abeilles quand même. Même si, quand j'étais adolescent et jeune, elles se sont bien vengées sur moi. À de multiples occasions, j'avais les cheveux un peu longs et... Elles ont tendance à se coincer dans les cheveux, ces petites bestioles. Là, ça y est. J'ai fait mes... Mes 100. J'ai fait mes 100, je pense. Voilà. J'ai bu 100 bouteilles de miel. Et c'est quoi que j'ai récupéré ? C'est un toilet ? Un toilet ? Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Ça se traduit comment en français, ce mot ? Parce que... En français, toilette, c'est toilette, quoi. Eh, on a récupéré 12 blocs de miel à ce petit jeu-là. Cool. Cool, ça. Ça, c'est bien. Ok, super. Eh bien, voilà. Ça, c'est bien. C'est fait. Donc, un petit progrès de plus. On continue notre petite quête de progrès tranquillou. Progrès un petit peu où il faut réfléchir un petit peu, quoi. Écoutez, le miel, en plus, j'ai plus besoin de l'utiliser. Donc, on va peut-être se calmer sur le miel. Je ne l'ai jamais rangé quelque part, le miel, visiblement. Eh bien, écoutez, on va le ranger par là. Voilà. Je n'ai pas d'idée où le mettre. Donc, pour l'instant, je le mets là. Tiens, mes blocs d'émeraude gratis. Boum, je les range. Ça, c'est pour faire des progrès plus tard. Les livres, je ne vais peut-être pas en avoir besoin sur moi. Pou, 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 poum. Eh bien, après, on va manger de la carotte dorée maintenant qu'on a bu tout le miel. Hop, les petites fioles. Ça, c'est mes trophées. Ça, ça va être poubelle. On va rajouter à la poubelle les poudres d'os. Il a failli tout perdre, le corps. Il a failli tout perdre. Ça ne tient pas grand-chose. Ça ne tient pas grand-chose. Ah, je voulais prendre les cisailles avant de ressortir. Hop. Ce que je n'ai pas rangé là. OK, c'est bien. C'est que je les ai rangés là, alors. Oui. Hop. Je vais faire une deuxième étape. Il faut que ce soit un autre progrès. Je ne me rappelle plus lesquels que je n'ai fait pas fait. Hop. Et là, on va récupérer de la cire. Voilà. Pouf. Trois petits blocs de cire au passage. Et comme il y a le feu de camp en dessous, je suis tranquille. Elles sont contentes. Elles ne me font pas la gueule. Donc, c'est cool. Mais là, je ne me suis pas auto-killé. Hop. Alors. Eh bien, on est bien avec ça. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste comme progrès ? Si je tape maintenant que je connais l'astuce. Miel. Et que je fais Entrée. Buvez du miel. Alors, en fait, oui, il m'a expliqué. Notre ami qui m'avait expliqué l'astuce là. Déjà, en vert, c'est que je les ai déjà fait. Et en rouge, c'est que je ne l'ai pas fait. 64 blocs de rayons de mail pour construire. Et en fait, il y a l'onglet. C'est Animaux. Donc, il faut que j'aille chercher dans Animaux. Perdus dans les rayons. Donc là, je vais dans Animaux. Et il doit y avoir ça. Voilà. Et tout de suite, on trouve mieux. Voilà. C'est donc vraiment merci beaucoup pour l'astuce. Ça va me faire gagner un temps fou. C'est quoi celui-là ? Ah ! 64 000 abeilles vides. Eh bien, ce n'est pas gagné. 64 blocs de rayons de mail pour construire une maison avec. OK. Eh bien, ça va prendre un certain temps. Parce que l'usine qu'on a fait, c'est pour faire de la fiole de miel. Ce n'est pas pour faire du... On va retourner la voir, d'ailleurs. Hop. Ce n'est pas pour faire de la cire. Sinon, il faudrait qu'on change. On enlève les fioles et qu'on mette à la place de... D'ailleurs, ce serait peut-être une bonne idée. Ah bah tiens, il y avait une ruche, là. Ah, puis il n'y avait qu'une abeille. Voilà. On se casse la tête. Il y en a une juste à côté du petit village, là. Et donc de l'usine. À miel. Hop. Si ce n'est pas de l'atterrissage bien comme il faut. Je dis que c'est rare, les Endermen dans l'Overworld. Il y en a un. Ah là 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 là. Alors. Mesdames les abeilles. Oh là, il n'y a plus que deux. Dites-moi que les autres bossent. Alors, est-ce que ça marche mieux ? Je sais que le corps est venu réparer. Ah bah tiens, déjà. Hop. Ah, ça veut dire qu'il a mis des cisailles. Il a mis des cisailles dans le... Non, il n'a mis que de la fiole. C'est étonnant alors. Pourquoi on a récupéré ça au passage ? Tiens. Ah, il a peut-être fait exprès ce CD. Je fais peut-être une bêtise alors. Ah, ou pour réactiver, il a mis des cisailles. Peut-être. Ah, il faudra qu'il m'explique en commentaire ou qu'on lui demande pourquoi on a laissé de la cire dedans. Moi, j'ai besoin de cire, alors je récupère. Je ne suis pas fou. Mais c'est vrai que dans l'absolu, tout mettre en fiole, ce n'est peut-être pas une bonne idée. Ce serait peut-être bien de faire aussi en cisaille. Écoutez, ce que je vais faire, c'est que je vais aller en chercher. Donc, il y en a un peu. On n'est pas loin de l'usine à faire. Donc, hop, on va aller en chercher. Du plat. J'adore voler. Qu'est-ce qu'on gagne comme temps, quand même. Et en sécurité, surtout. Et puis, surtout, vous avez de belles vues, comme ça, sur tout ce qui a pu être réalisé. Ça fait quand même de beaux trajets. Et hop. Tiens, monsieur, qu'est-ce que tu vends ? Qu'est-ce que tu vends, monsieur ? Eh, qu'est-ce que tu vends ? Bon, je n'ai pas des mots sur moi, donc c'est dommage. Mais d'ailleurs, je crois que je n'ai pas fait tous les trades avec lui. Ah oui, je l'en retrouve. Je ne sais pas ce qu'il manque, les mecs, comme ça. On va prendre quelques lingots. Hop, hop, hop. Une vingtaine, c'est bien. Ça fera 10 cisailles. Très bien. Hop, et on repart. Décollage. Youhou ! J'adore ça. Je ne me lasse pas, je ne me lasse pas. Par contre, comme dit Chira, quand vous avez le décor qui ne se charge pas bien, c'est un petit peu moins rigolo. Youhou ! Et là, vous vous redressez. Vous redescendez. Vous vous redressez. Et gentiment, vous vous posez. Hop, voilà. Et vous allez vous mettre à l'abri, parce qu'on n'est pas à l'abri d'un petit zombie des familles dans le secteur. Voilà. Alors, les abeilles, elles s'amusent. Ce que je vais faire, c'est qu'ici, je vais enlever les fioles. Hop, 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 hop. Voilà. Je vais les mettre à côté, comme ça, les gars, ils pourront les remettre, si j'ai fait une bêtise. Hop, ici, on va les enlever aussi. Pouf, pouf, pouf. Et à la place, on va faire de la cisaille, nous. Hop. Voilà. Plein de cisailles. Oups, là. Et là, on va mettre de la cisaille. Tac, 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 tac. J'en ai pas assez pour faire tout en cisaille, j'ai l'impression. Là, il ne m'en reste que 4. Et là, j'en ai mis 6. Eh bien, on va en récupérer une, là. Et puis ici, on va faire pareil. On va mettre les cisailles. Il y en aura 4, là. Et 6, là. Eh bien, non. Hop, on récupère une. 5 de chaque côté, comme ça. C'est bien. Et je garde ma paire à moi qui me... Et à moi. Voilà. Tout simplement, il y a moi. Ça va être à moi. Je ne la donnerai pas. Alors, les fioles, on va les mettre à côté. Voilà. Je les mets ici, mes copains. Au cas où on les remettrait en production. Et j'aimerais bien voir si ça marche. Non, non. Toi, tu ne sors pas. Hop. Est-ce qu'on peut espérer voir le truc fonctionner ? Je ne sais pas du tout la mécanique qu'utilise Nouveau-là. Donc, je ne sais pas si ça marche normalement. Moi, la mécanique que j'utilisais pour les fermes, ça marchait pour les deux. Mais là, je ne sais pas. Eh bien, écoutez. Ce qu'on va faire. Parce que ça fait 20 minutes. Voilà. On s'est bien amusé, d'ailleurs. Parce que quand même, on a mis un petit ballon abeille. On a bu nos 100 butées de miel. On était très miel aujourd'hui. Et, tiens, d'ailleurs. Elles sont où ? Voilà. On a des miels nagés. Alors, ça, c'est le corps qui s'est amusé. Et ça, c'était un petit cadeau de Shimae au passage. Voilà. Donc, on a fait quand même quelques petits progrès qui nous emmènent à 633. Je ne suis plus qu'à 10 de Shimae qui a un souci de PC. Donc, qui me facilite la vie pour le rattraper. Donc, on va considérer qu'il est hors catégorie maintenant. Donc, ma cible va plutôt être petit Luc. Et c'est 658. Donc, là, par contre, il m'en manque un petit peu plus. Il m'en manque 25. Eh, 25 progrès. 25 progrès à trouver. Il va peut-être falloir innover, là. Dans animaux, je ne suis pas sûr. Mais, par contre, dans aventure. Je pense que là, il y a moyen. Parce qu'il y a quand même pas mal d'endroits. Ah oui, ça, normalement, il paraît qu'il y a déjà un pillard qui n'a plus d'arbalète. Je le trouve. Ok. Pareil, une flèche de pillard avec un bouclier. Ah bah oui, mais ils ont des feux d'artifice maintenant. C'est ça le problème. Ok. Ça, c'est compliqué. Ça, c'est fait. Ah oui, on n'a pas réussi à aller jusqu'au manoir. Tiens, aller au manoir, ça nous rapporterait pas mal. Mais tout seul, c'est peut-être un peu chaud. Visite all illagers on which to tour. Ah bah dis donc, il y en a plein que j'ai pas fait. Illager hideout, illager manoir, mangrove, witch hut, mansion, swamp hut, taverne dark oak. Tiens, tiens, tiens. C'est marrant parce que là, il y a eu des ajouts qui sont liés à donjons et tavernes. Comment ça se fait que Blazant Cave est ça ? Bon bref. Je pars dans plein de réflexions, là. Et vous, vous voyez que l'heure tourne et que l'épisode est fini. Alors donc, on se dit à demain. Si vous voulez bien, en compagnie de Maya et Maya et Maya. Portez-vous bien, c'est le plus important. Tcho tcho. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada